les constructions de l'esprit partie 2 exposé du cas des irréalités mes amis nous disions tantôt que quand des esprits déconstruits inconscients de cet état de fait donc sont en charge de construire rien de bon ne peut en sortir par le pouvoir du tout puissant la préparation de la série des constructions de l'esprit qu'il nous est apparu important d'aborder mes amis et dont nous abordons ici le deuxième volet a été permise par une observation du comportement de nos gens c'est à dire comment ils agissaient et ensuite un scan de leur cerveau pour voir comment ils réfléchissaient car à mon avis il est important au regard des conséquences de la vie vécue comme elle l'est par des millions d'individus il est important de comprendre ce qu'il a les a conduits collectivement à s'orienter à suivre des voies contraires à leur intérêt leur correcte évolution on ne dit pas que tout est de leur faute nous ne faisons qu'exposer les faits pour en tirer la substance réelle utile n'est-ce pas à une redirection à celle qui s'y est c'est à dire voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir bien se projeter éviter de faire du surplace d'aller en arrière le premier cas traité celui des aliénés inscrits à essayer de montrer par une relation de cause à effet comment les troubles entendus ici comme dysfonctionnement de l'esprit comment tous ces troubles acquis lors du processus de préparation ou formatage des personnes qui participent à la construction l'organisation et la gestion de la cité comment cela empêche la satisfaction réelle des besoins de l'ensemble et va à contraire de l'intérêt général on avait vu que le système en était la cause principale il faisait que dans cette configuration l'évolution interne et relative de ce groupe se faisait forcément au détriment du reste de la majorité exclue du système c'était donc à ce premier niveau que nous nous ouvrions qui peut se résumer par la question comment encore est-il possible possible dans le monde d'aujourd'hui que les personnes instruites et bien formés en principe dans le monde d'aujourd'hui donc qui savent ce qu'elles savent ce qu'elles doivent savoir et voient ce qu'elles voient comment de telles personnes peuvent continuer à fuir éternellement le fond du problème la remise en question du système dans lequel ils sont apparemment si bien à l'aise paradoxalement le point commun à toutes ces situations anormales à toutes ces anomalies et le sujet du jour mes amis les irréalités vu comme des réalités comme la réalité la vérité il faut interroger ce type de déséquilibre car d'après ce qui précède ce que je veux juste dire c'est que soit tu vois les choses telles qu'elles sont et tu évolues harmonieusement car tu n'es pas gêné par quoi que ce soit de bizarre dans ton esprit soit tu fais des concessions par intérêt ou par peur de je ne sais quoi en tout cas tu fais mine tu ignorerais la réalité pour aller voir ailleurs et après tu te demandes d'où provient intérieurement la source de ton mal être et collectivement la situation désastreuse dans laquelle les tiens et toi-même se trouvent les irréalités parlons-en car ce qui n'est pas vrai est faux n'est ce pas n'est pas réel comme donc la voie prône à travers l'organisation dédiée et tout le reste des artifices des artifices des mécanismes tout le grand bazar que l'on connaît pas de hasard donc si à un moment donné ça ne passe plus les logiques de programmation des esprits installent donc dans la vie des gens des irréalités en lieu et place de la réalité on va continuer en donnant des exemples un ou deux et chacun pourra de lui-même voir ce qui est réel ou pas irréalité numéro un l'identité comment il se voit il se voit comme un peuple isolé de l'ensemble initial du bloc auquel ils appartenaient avant le démembrement qui a installé les frontières artificielles cela fait qu'ils envisagent leur solution de sortie de crise indépendamment de l'ensemble auquel ils appartiennent indépendant d'entités extérieures qui ont désorganisé l'ensemble en les miettant n'est ce pas pour rendre toutes ces parties fragiles et donc manipulables ils refusent ou ne sont pas en capacité d'admettre que ce qu'ils sont en tant qu'être ce n'est pas ce qu'ils devraient être quand donc on ne se connaît pas on ne se comprend pas et que notre comportement traduit objectivement une inversion des priorités il apparaît comme clair que l'on vit de manière irréelle déconnecté on accepte des irréalités numéro 2 une vision une vie sans but réel donc aucune vision du fait que n'ayant connu que le mode survie satisfaction des besoins basiques entre guillemets il n'y a pas d'idéal en tant que tel l'idéal c'est le sauf qui peut c'est problématique on ne peut pas raisonnablement critiquer l'instinct de survie n'est ce pas mais on doit dans la mesure de certaines capacités comprendre que la vie ce n'est pas la survie pour qu'après avoir survécu bon sang qu'on puisse enfin tourner la page de l'histoire intégrée correctement et passer de survivant à vivant bon vivant pourquoi pas les buts de la vie mes amis à mon avis mes amis sont dictés orientés par les exigences du temps de l'époque qui elle découle de la correcte vision d'ensemble l'avant le maintenant et l'après il est donc irréel de vivre sans but il faut que le but puisse aller au delà de la satisfaction des besoins primaires et ça le contexte et les conditions ne le permettent pas c'est pour cela on disait qu'on ne peut pas critiquer les gens qui sont poussés par l'instinct de la survie ok la satisfaction donc des besoins primaires fait office de but ultime dans des contextes et des situations si irréelles donc quand on y réfléchit bien la vérité est voilé car il faut bien au finish se faire une raison aussi irréelle qu'elle puisse être il faut bien vivre il faut survivre comme nous le disions le survivant donc doit être conscient qu'il a survécu il a déjà survécu pour qu'enfin il puisse vivre en construisant à nouveau sur de nouvelles bases que l'illumination du fait d'avoir survécu nous permet de poser mes amis j'espère que je me fais comprendre je fais de mon mieux ok donc il doit en être conscient il doit revenir à la réalité le retour à la réalité la réalité de l'espoir présent la réalité de la présence de l'espoir on ne construit pas sur de l'irréel sur du faux on ne construit pas sans fondation solide il reste ensuite beaucoup d'autres irréalité d'irréalité accepté ou vécu l'idée n'est pas de les citer entièrement mais de juste attirer l'attention sur le fait que l'homme qui qu'il soit ou qu'il soit l'homme a de la valeur mes amis une valeur d'être humain intrinsèque qui n'est pas défini par les circonstances qui n'est pas défini par une ou des situations qu'il vit et doit dépasser selon les possibilités d'évolution qui s'offrent à lui comme le vent de révolution actuelle ok et pour retrouver sa valeur perdue et donc se retrouver arriver à se situer dans ce monde et dans le temps l'homme d'aujourd'hui sous nos cieux doit reconstruire son esprit déconstruit pour évoluer dans son intérêt et celui du collectif auquel il appartient en voyant donc qu'elle en voyant donc les choses telles qu'elles sont et éviter l'usure fatale en acceptant de vivre dans des irréalités mes amis irréalité de l'irréalité de l'accumulation des irréalités au constat amer de la triste réalité qui découle comme réel conséquent ça c'est le revers de la médaille l'irréalité comme autre exemple du recours au suffrage sans effort de contextualisation comme voie ultime de choix pour la gouvernance de la cité car le fait que la majorité l'emporte mes amis ne devrait pas impliquer l'exclusion de la minorité ou l'inversion de la représentativité car en réalité c'est la minorité qui est la majorité etc. etc. La caractérisation de certains régimes par des éléments de langage qui déprécient la valeur d'une révolution légitimement portée par de braves et honnêtes gardiens de leur peuple est une irréalité inacceptable il ne faut pas tomber dans le panneau il n'y a pas de régime putschiste en Afrique de l'Ouest qui a une phase de transition qui consiste au nettoyage nécessaire de la merde laissée par l'irréalité imposée du système soi-disant démocratique la démocratie mes amis c'est une irréalité elle avec tout ce qui va avec voilà donc pour l'irréalité je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode ok merci pour l'attention merci 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 merci